Bonjour à tous bienvenue dans la maison du petit marseillais alors cette marque tout le monde la connaît on a tous au moins eu un produit de beauté du petit marseillais dans notre salle de bain et surtout c'est la marque préférée des français alors pourquoi c'est la marque préférée des français parce qu'elle véhicule des valeurs très très fortes des valeurs d'authenticité des valeurs de naturalité des valeurs de simplicité et des valeurs de joie de vivre et alors quand on se dit tout ça une marque à un moment il ya un élément qui est très très important c'est le contenu alors le contenu on pourrait tout le monde connaît on va dire cette équation c'est de la quantité puisque de plus en plus maintenant on doit avoir un maximum de contenu pour toucher tous les canaux de communication le deuxième pilier c'est de la qualité la qualité pourquoi parce que tout simplement les canaux de communication sont complètement différents et puis aussi la contextualisation le petit marseillais aime beaucoup tout ce qui est proximité avec ses consommateurs et l'actualité on veut vraiment surfer dessus donc c'est comme ça que nous on a résumé on va dire l'équation du contenu sauf que pour le petit marseillais en plus de tout ça pour la partie contenu il ya un mot qui est très fort c'est l'authenticité alors pourquoi l'authenticité à le petit marseillais il a toujours fait ses publicités dans le sud de la france il a toujours voulu avoir des gens dans ses publicités et mine de rien avoir des talents basse à un coup et pourquoi on veut à tout prix avoir donc des personnes parce que ça met de la proximité ça aussi les gens communiquent donc ça crée une relation avec les consommateurs et puis un troisième point c'est qu'il ya la saisonnalité évidemment à chaque fois qu'on tourne dans le sud ben même si pas beaucoup de neige ben des fois on voit la différence entre l'hiver et l'été notamment quand on est sur la en maillot de bain ou je ne sais quoi donc voilà donc tout ça c'était très très important pour nous et cette dimension d'authenticité elle était forte et un autre point qui a été pris en compte c'est que ben le cours de l'euro du petit marseillais ben globalement ben il a un peu baissé et qu'à un moment on n'avait pas les plus de budget qu'avant et pourtant on veut faire beaucoup plus de contenu par rapport à avant et donc au vu de cet enjeu là on est allé voir 87 secondes et ils ont trouvé une solution la solution qu'on a proposé aux petits marseillais aux équipes de fabrice c'est la contente factory la contente factory elle peut vouloir dire beaucoup de choses et la première ça pourrait être créer plusieurs semaines voire plusieurs mois de contenu en une journée pour le petit marseillais il y avait un challenge différent celui de la contextualisation il fallait donc customiser cette contente factory la customisation de la contente factory c'est notre rôle chez 87 secondes et pour commencer il fallait s'appuyer sur des équipes en interne chez le petit marseillais pour pouvoir déployer cette contente factory alors donc la première chose ça a été de créer un content manager donc nous mon équipe on est global donc on fait pour le monde entier le petit marseillais et on a dédié une personne pour travailler de façon conjointe avec 87 secondes sur tout l'aspect du contenu pour le monde entier le deuxième aspect ça a été ça a été l'audace de ton équipe et il en fallait de l'audace pour changer et transformer un modèle de production classique vers un nouveau modèle de production alors ça je me souviens du petit détail c'est donc l'idée ça a été quoi c'est c'est dire qu'à un moment le petit marseillais devait être en contact avec l'agence de communication donc qui est pour nous ddb l'agence donc de digital qui est webédia et un moment d'avoir en direct l'agence de production de contenu alors que d'habitude l'agence de production de contenu est souvent au sous de ddb webédia et là on a fait remonter on va dire ces interlocuteurs au même niveau que les autres agences donc là ça a été une nouvelle façon de travailler et honnêtement au départ ça n'a pas été trop perçu on va dire positivement par les agences mais par contre je tiens à remercier les deux agences parce qu'elles ont été totalement ouvertes et à la sortie je pense que tout le monde a été gagnant nous le bénéfice qu'on voit dans ce modèle il y en a finalement trois le premier c'est qu'on réduit le nombre d'interlocuteurs au moment où on doit penser contenu avant tout le deuxième ça va être de pouvoir identifier les besoins à la fois de ddb et de webédia on va centraliser ses besoins avec le content manager chez le petit marseillais on va les analyser et on va proposer des optimisations pour au moment du tournage pouvoir mutualiser les équipes et pour pouvoir créer des synergies entre les différents formats c'est vraiment tout l'enjeu de la centralisation du rôle de la production dans ce modèle le dernier c'est finalement de garder de compte d'avoir une continuité pour le petit marseillais et pour fabrice dans la création a l'habitude de faire les agences impliquées restent les mêmes c'est juste un petit changement de modèle pour pour ces agences le deuxième point c'est l'international une content factory elle prend d'autant plus d'ampleur quand il ya une dimension internationale et là il ya des contraintes à prendre au moment de la création et non pas une fois que les images sont tournées trop souvent et on l'a déjà vu avec johnson par le passé on a reçu des images à adapter pour des pays qui n'allaient pas parce que on utilise on veut faire une référence différente de celle du marché global la figue versus la pêche par exemple comme vous le voyez derrière moi il peut y avoir une introduction différente des niveaux de maturité différents sur les marchés qui vont obliger la marque à refaire des choses comme une démonstration produit donc tous ces besoins on les agrèges en amont de la production on va identifier ce qui doit être fait au niveau global avec les équipes globales et au niveau local dans un second temps toute la dimension culturelle elle a été très stratégique on se rendait pas compte au début mais au fil du temps en avançant dans le projet ça a été vraiment très très important et alors après donc le troisième point c'est l'expertise enfin l'équipe surtout que vous avez constitué je pense oui alors sur l'équipe on sait pareil pour aller dans le sens des demandes et la liste quand même des demandes de tes équipes elles étaient assez costauds il fallait avoir un mix de talents locaux pour pouvoir travailler notamment sur le digital de manière très réactive et contextualiser du contenu tout au long de l'année donc vraiment une pérennisation des équipes qui était clé là on est allé sourcer des ambassadeurs de la marque des photographes qui avaient envie de travailler avec la marque et qui n'était pas seulement là pour le projet et des experts vraiment beauté qui assuraient la qualité pour tout ce qui est campagne plus globale donc que ce soit réalisateur photographe print ou chef opérateur L'ensemble ça vise donc à créer deux temps forts sur l'année qui sont ce qu'on a appelé les bundle shoot lors de ces tournages on va créer à peu près 75% du contenu pour le petit marseillais le reste c'est la contextualisation et c'était vraiment la donnée et la valeur chère au petit marseillais Oui alors cette partie là comme j'ai exprimé la proximité qu'on souhaite avoir notamment au niveau des réseaux sociaux était très stratégique et donc maintenant on est capable donc en un jour de développer un contenu en faisant appel à l'équipe locale pour pouvoir répondre à nos besoins donc par exemple on a surfé sur le match de foot France Turquie aussi bien en France mais aussi en Turquie et donc vous avez les créables on n'a pas douché les turcs malheureusement mais en tout cas on a pu surfer dessus Là donc la quatrième étape et c'est vraiment avec le groupe Data Words qu'on peut le faire c'est le fait de gérer depuis la création du master en prenant en compte et en travaillant main dans la main avec les différents filiales du petit marseillais nous allons adapter les contenus directement pour les marchés donc on les pense en amont on les adapte avec les marchés et on peut aussi gérer la contextualisation directement Toute cette chaîne de production depuis la création du master en passant par l'adaptation et la gestion des contextualisations nous permet notamment de créer quasiment une infinité de contenus puisque nous avons toute la matière première à disposition et nous sommes capables de réagir en moins de 24 heures sur de la création de contenu additionnel On va vous proposer de regarder le résultat de la campagne en images On va vous proposer de regarder le résultat de la création du master en plus Merci des belles lavandes authentiques alors donc conclusion de tout ça on a shooté à peu près plus de 300 formats, donc juste pour vous donner un ordre de grandeur le coût sur chacun des formats a baissé à peu près de 20% par rapport à ce qu'on faisait les années précédentes donc globalement on a répondu à l'enjeu qui était pour moi plus de contenu, qualité, quantité mais bien sûr contextualisation et à tout prix l'authenticité et ça j'y tenais très très fortement Pour conclure sur le sujet de la Content Factory et l'exemple que vous avez pu voir avec le petit Marseillais c'est vraiment un mindset qu'on met derrière ce mot nous notre vision c'est que la Content Factory elle va s'adapter à votre stratégie, aux spécificités culturelles des pays que vous allez avoir dans la campagne, aux réseaux que vous allez vouloir alimenter vous allez prendre en considération l'ensemble de ces éléments et vous positionner dans un mindset qui est celui de créer les contenus en ne faisant aucun compromis sur la qualité parce que c'est là c'était un des vrais enjeux qu'on a peut-être pas assez évoqué sur la campagne mais c'était vraiment de pouvoir garantir aux petits Marseillais d'avoir une continuité complète dans la qualité qu'ils ont l'habitude d'avoir et de produire c'était là le gros risque notamment pour notre agence de communication qui était DDB derrière ça nous disait vraiment le petit Marseillais c'est le moindre détail et très très important pour véhiculer les valeurs et là ce qu'on a réussi à faire tous ensemble c'est vraiment de conserver cette qualité mais en étant on va dire avec beaucoup plus de contenu à la sortie donc moi le petit conseil j'écoutais la présentation d'avant c'était le test and learn dont on parlait c'est exactement ce qu'on a fait c'est à dire de mettre l'agence de production au même niveau des autres agences c'était vraiment un test and learn et là ce qu'on peut dire c'est que je le conseille fortement pour toutes les sociétés qui ont des marques de grande consommation d'aller dans cette direction là parce que c'est sûr qu'à la sortie on est tous 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 gagnants et même le retour des agences DDB ou Ebedia ont confirmé que c'était la bonne approche ça c'est sûr et alors par contre les next steps peut-être tu veux en parler toi ? Oui alors le next step et ce qu'on a identifié en travaillant avec le petit marseillais donc il y a le groupe Johnson & Johnson derrière c'est de pouvoir aller un cran plus loin dans cette méthode et de ne pas se contenter d'une marque mais de pouvoir mutualiser les besoins entre plusieurs marques pour pouvoir créer des contenus qui soient encore plus pérennes et encore dans un volume plus important il faut juste faire attention à cette authenticité parce que pour moi c'est important mais tout à fait après ce qui est sûr c'est que nous on a d'autres marques comme Neutrogena par exemple où on a aussi Biafine et si on prend par exemple le moment où on fait l'expérience produit ça c'est complètement adaptable pour pouvoir faire en un coup toutes les marques et pas juste faire le petit marseillais même si on est dans le sud de la France donc ça c'est complètement jouable mais par contre ce qui est très très important c'est que ce que j'ai compris dans cette démarche là avec l'équipe c'est que les spécificités sont primordiales au moment du brief c'est à dire quand vous faites le brief au niveau de la maison de production si vous êtes très clair sur les besoins à partir de là cette content factory est complètement adaptable et donc ça c'est bon à savoir ça c'est sûr voilà donc pensez contenu placez-vous dans un mindset d'agilité de production et vous verrez que le reste suit tout seul merci à vous tous merci beaucoup applaudissements applaudissements applaudissements